bonsoir à tous ravis de vous retrouver dans usc inside au programme de ce lundi soir nous irons galoper sur l'hippodrome de delaware park où il y aura trois courses à jouer nous irons également sur l'hippodrome de harrington pour une réunion réservée aux trotteurs réunion riche de cette course à jouer chez notre partenaire the turf live débutera aux alentours de 21h45 sur notre site internet canal turf.com allez on attaque avec la première épreuve sur l'hippodrome de delaware park c'est la sixième là bas une starter optional climbing réservée à des chevaux âgés de trois ans et plus ils vont s'affronter sur 1600 mètres sur une piste en dirt ils sont huit au départ deux chevaux devrait jouer la victoire le 3 confessor et le numéro un to shine confessor mais écoutez c'est un cheval qui reste sur deux victoires ici le 17 juillet et le 27 25 août pardon dernier cheval qui a une très bonne aptitude sur cette piste de delaware park qui devrait encore jouer un très bon rôle et puis là c'est un to shine écoutez un cheval qui reste également sur deux succès c'était dernièrement sur l'hippodrome de mammouth park c'était fin août le 28 août exactement mais dans un lot nettement plus relevé voilà un cheval aussi qui est en pleine forme et qui devrait largement avoir les moyens de s'imposer je vais mettre d'ailleurs le 1 en tête shoe shine devant le numéro 3 confessor vous pouvez jouer le numéro 1 shoe shine en simple gagnant placé puis vous faites donc un jumelé avec le numéro 3 confessor la c7 sur l'hippodrome de delaware park c'est notre deuxième rendez-vous de la soirée 22h15 pour le départ de cette all once optional claiming réservé à des trois chevaux âgés de trois ans et plus 1000 mètres à parcourir sur la piste en gazon ça va aller vite je vous propose de faire un trio chez notre partenaire the turf avec trois chevaux que j'aime beaucoup le 8 le 9 et le 2 le 8 c'est redeem eddy un cheval qui est en pleine forme il reste sur vraiment des bonnes sorties c'était à ce niveau c'était vraiment très bien sur cette piste de delaware park le 9 jean and teens et bien écoutez je m'en méfie beaucoup 5e l'autre jour mais dans un lot nettement plus relevé donc voilà il faut vraiment s'en méfier car il descend un petit peu de catégorie puis le 2 le 2 c'est x y speed un cheval qui est en pleine forme qui viennent bien courir ici dans un lot similaire voilà je m'en méfie aussi beaucoup à mon avis ce sont les trois chevaux de la course 8 9 et 2 22h45 pour la c8 c'est notre dernier rendez-vous sur cet hippodrome de delaware park c'est un maiden claiming 1200 mètres à parcourir sur la piste en dirt ce sont des femelles âgées de 3 ans et plus elles sont 7 au départ écoutez on a une concurrente le numéro 5 sweetina qui vient de réaliser de très bons débuts ici sur ce tracé c'était le 25 août elle terminait troisième troisième en dominant le numéro 6 un monix d'ardeville qui terminait donc quatrième le 6 monix d'ardeville un petit peu plus d'expérience écoutez j'ai bien aimé quand même les débuts numéro 5 donc je vais la placer en tête ça sera ma favori de jouer là en simple le gagnant placé en fait un jumelé bien évidemment avec le 6 un monix d'ardeville qui a fini dans son dos dernièrement qui a un petit peu plus de métier qui devrait encore très bien courir et puis attention aussi au numéro 2 truly a dream qui est une pouliche qui a du métier et qui est en pleine forme voilà 5 6 et 2 pour les chevaux à jouer dans notre dernière épreuve sur l'hippodrome de denauer pack allez on passe désormais sur l'hippodrome de harrington la première 22h30 pour le départ une épreuve réservée à des mâles et des hongres âgés de deux ans et plus 1600 mètres à parcourir le départ sera donné à l'aide de l'auto start ils sont 8 au départ écoutez j'aime beaucoup le numéro 2 c'est sweet angel boy écoutez ça s'est pas très bien passé dernièrement il reste sur une contre performance c'était sur l'hippodrome de pokonazon mais il faut le reprendre car ici sur cette piste de harrington c'était vraiment très très bien avant cela donc voilà on reprend absolument le numéro 2 attention aussi à l'as ken winden ce qui est en forme bien placé derrière la voiture normalement il devrait lui aussi jouer un beau rôle et puis faut se méfier aussi également du numéro 7 un brutus bayama qui va devoir composer avec son numéro 7 à la voiture il va et il a encore au moins les moyens de jouer une petite place voilà 2 à ces 7 que vous pouvez faire en jumelé en jeu simple en jumelé et en trio 22h47 pour le départ de notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de harrington 1600 mètres à parcourir toujours le départ sera donné à l'aide de l'auto start ce sont des mâles et des hongres âgés de deux ans et plus ils sont huit concurrents à s'affronter écoutez on a quand même quand même pardon quelques concurrents plusieurs concurrents qui restent sur des bonnes sorties je pense au numéro 5 power of tell au 6 turn botch and over et au 7 god de mojo des chevaux qui sont en forme qui restent sur des bonnes sorties ici sur ce tracé des chevaux qu'on a l'habitude de voir qui font toujours des belles perfs ici voilà alors ils vont le 5 encore power of tell ça va c'est un numéro un petit peu correct mais pour le 6 et le 7 voilà il va falloir que ça se passe bien parce qu'ils vont s'élancer un petit peu en dehors mais en tout cas dans ce lot ça sera mes trois préférés 5 6 et 7 23h04 c'est l'heure de départ de la troisième course là bas c'est un claiming handicap réservé à des chevaux âgés de deux ans et plus 1600 mètres à parcourir le départ sera donné à l'aide de l'auto start comme toujours comme pour toutes les courses sur cette piste de harrington 8 partants écoutez le 2 ever again confié à alan davis c'est un concurrent qui devrait jouer les premières places en tout cas ça sera mon favori il est en forme il sera bien placé dans la voiture je pense qu'il a vraiment tout pour s'imposer ça sera mon favori jouer en simple gagnant placé le numéro 3 que j'aime beaucoup aussi c'est i'm keeping this guy écoutez cheval qui est très régulier en ce moment bien placé dans la voiture forme bonne aptitude lui aussi pour lui aussi ça devrait bien se passer et puis attention au numéro 7 un transition joy bon bah qui reste sur une très belle sortie il vient de s'imposer ici maintenant ça va pas être évident avec ce numéro 7 à la voiture il va falloir qu'il ait un bon parcours mais si c'est le cas en tout cas il devrait encore prendre une bonne place voilà 2 3 et 7 que vous pouvez faire en jeu simple en jumelé et en trio puis attention si vous avez envie de faire un z4 au numéro 4 un spectrum cheval qui est en pleine forme et qui est plutôt régulier en ce moment je le vois pas gagner mais je pense qu'il a encore les moyens de prendre une petite place voilà je le rajouterai pour faire un z4 23h21 pour le départ de notre quatrième course c'est une épreuve réservée à des malédéons grachés de 2 ans et plus 1600 mètres à parcours le départ est donné à l'aide de l'auto start écoutez j'aime beaucoup la beach blanket book qui vient de gagner ici c'était le 23 août c'était vraiment très bien là avec ce bon numéro de la voiture à mon avis il devrait répéter j'aime beaucoup aussi le numéro 3 c'est American Admiral un cheval que l'on connaît bien sur cette piste de Harrington il vient de bien courir ici il n'a plus à faire ses preuves il faut s'en méfier en tout cas moi je l'aime beaucoup je pense qu'il va être encore à l'arrivée et après pour les places c'est quand même assez ouvert on a le 3 qui a une bonne chance mais on a aussi le numéro 2 Justasek N qui reste sur des bonnes sorties il a un bon numéro c'est aussi une belle chance tout comme le numéro 4 Truloo un cheval qui est très régulier qui reste aussi sur des bonnes sorties qui va s'élancer derrière une bonne place derrière la voiture donc voilà pour la victoire je vois vraiment le numéro 1 Beach Blanket Book et puis après pour les places c'est quand même assez ouvert j'aime beaucoup le 3, le 2 et le 4 la cinquième course partira à 23h38 c'est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 2 ans et plus ce sont encore des mâles et des hongres 8 concurrents vont s'affronter dans cette course 11 000 dollars d'allocation écoutez j'aime beaucoup le 3 un Calvin K que je vous avais conseillé dernièrement d'ailleurs sur cette piste de Harrington il a fait l'arrivée, il vient de refaire parler de lui il a une petite traversée du désert mais là en ce moment la forme revient je pense qu'il va encore répéter il va s'élancer derrière un bon numéro derrière la voiture pardon et normalement ça devrait bien se passer pour ce numéro 3 Calvin K l'entraînement et la drive d'Arthur Stadford j'aime beaucoup aussi le 2 Leonard's Legacy, cheval qui reste sur un succès il est en forme, bien placé dans la voiture ça devrait aussi bien se passer pour ce concurrent voilà je vous conseille 2 et 3 vous faites le jumelé à les retours pour notre 5ème rendez-vous R11 C6 sur l'hippodrome de Harrington 23h55 pour le départ de cet Open Handicap course réservée à des chevaux âgés de 2 ans et plus 1600 m à parcourir le départ est bien sûr donné à l'aide de l'autostart ils ne sont que 7 au départ cette fois et j'aime beaucoup le numéro 3, c'est Gigi Flynn confié à Alan Davis, le top driver là-bas sur cette hypodrome de Harrington écoutez, je pense qu'il est capable de gagner dernièrement ça ne s'est pas très bien passé pour lui mais il avait des numéros tout en dehors à la voiture c'est vraiment pas évident je pense que là avec ce bon numéro derrière la voiture il est capable de s'imposer c'est un cheval qui a des très bons chronos sur cette piste c'est un peu le cheval de classe du lot je vous conseille en jeu simple en tout cas ça sera vraiment mon préféré dans cette épreuve et si vous voulez faire des jumelés et des trios attention au numéro 2 un wager en demi qui est en pleine possession de ses moyens actuellement tout comme le 5 un keep on rocking on qui vient lui aussi de bien courir voilà le 3, je l'aime beaucoup je pense qu'il va gagner et puis si vous voulez faire des jumelés et trios vous rajoutez le 2 et le 5 minute 12 pour le départ de notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Harrington 1600 mètres à parcourir le départ sera donné à l'aide de l'autostart pour ses 8 concurrents âgés de 2 ans et plus écoutez j'aime beaucoup l'as c'est Andy The Bird qui a couru 2 fois moyennement dernièrement c'était sur l'hippodrome de Philadelphia c'était pas terrible mais bon il revient je pense sur cette piste de Harrington avec des ambitions car il a déjà très bien couru ici et il a déjà gagné, il a un bon numéro derrière la voiture je pense qu'il a les moyens de remettre les pendules à l'heure en tout cas je pense qu'il faut le reprendre ce numéro 1 je vous le conseille en jeu simple et attention aussi au numéro 2 Lancaster Hill, la drive d'Alan Davis il faut aussi le reprendre je pense avec ce bon numéro derrière la voiture et puis si vous voulez faire des trios ou un Z4 attention aussi ce Yankee litigateur et le 7 Betters Sweet qui sont des concurrents aussi qui ont la forme et qui ont déjà bien fait sur ce tracé voilà l'as à reprendre tout comme le numéro 2 et le 6 et le 7 l'émission de ce lundi soir est désormais terminée j'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics en tout cas si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à nous suivre à liker, à partager et à vous abonner je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines c'était votre programme avec The Turf avec l'app The Turf entre les mains pour parier ça va aller The Turf, une histoire de turfiste et la réaction de l'apprentissage la nature et le